Il est 7h24, on va remonter le temps avec vous Lorraine Barrière. On part en Afrique du Sud, Kansa, le 10 mai 1994. Oui, sur fond de John Clegg, évidemment, et de son hymne politique contre l'apartheid, eh bien l'Afrique du Sud tourne la page de la ségrégation raciale. Pourquoi ? Eh bien parce que ce jour-là, c'est une journée historique. Nelson Mandela, fraîchement élu, premier président noir du pays, eh bien il prête serment devant 5000 Sud-Africains. Que Dieu m'aide dans ma tâche. Mandela, détenu pendant 27 ans dans les prisons de l'apartheid, a juré de servir cette Afrique du Sud aujourd'hui réhabilitée aux yeux du monde, grâce aux élections qui le portent au pouvoir. Mais quand Mandela apparaît devant une foule de 50 000 personnes qui l'attend dehors, c'est derrière une vitre à l'épreuve des balles qu'il demande à tous de l'aider dans sa tâche. Nelson Mandela, une vie consacrée à la lutte contre l'apartheid, vous l'avez entendu dans l'archive, 27 ans de prison. Mais son rêve d'une nation arc-en-ciel à Nelson Mandela, il se heurte aujourd'hui à certaines difficultés et des grosses inégalités raciales et sociales qui sont encore bien présentes. On continue de remonter le temps, Lorraine, jusqu'en 1968. Et là, on part dans les Yvelines. Oui, en effet, au parc zoologique de Thoiry. Est-ce que vous y êtes déjà allé ? Bien sûr ! Bien sûr ! Eh bien, il a ouvert ses portes un 10 mai 1968. C'est un parc unique en Europe. 150 hectares, 110 espèces et 750 animaux en semi-liberté à observer derrière son pare-brise. Sans quitter sa voiture, sans quitter sa quatrelle ou une autre, peu importe, qui emmène au travail, la personne au travail ou pour le week-end, sans quitter sa voiture, il y aura un lion qui viendra vous regarder juste par la fenêtre. Mais il y a des précautions à prendre, évidemment. Oui, bien. Parce que pour les lions, qu'est-ce qu'on est pour les lions ? Nous sommes un petit aquarium à roulettes. Quand tu vois les voitures, ça c'est très bien. Mais si jamais on ouvre la fenêtre, on risque d'être une boîte à conserve à roulettes. Alors là, ce serait beaucoup plus ennuyeux. Ce n'est pas très rassurant. KT20, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé. Jamais. Peut-être une idée de sortie pour ce week-end. En tout cas, pas de quoi effrayer les 22 millions de visiteurs qui ont embarqué pour ce safari en 50 ans. Après l'île de France, on était à Thoiry. Vous nous proposez un petit détour par le nord. Je ne sais pas prononcer. Castres, en fait. Comme l'entrevue, vous savez, du sud de la France. Sauf qu'il y a un E entre le A et le S. Oui, en effet, il y a un record qui vient d'être établi. La plus grande shop de bière au monde. à consommer avec modération, évidemment, surtout quand il est 7h26 du matin. Oui, et on rappelle toujours que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Merci beaucoup Lorraine, c'était délicieux.